Lille dans le nouveau quartier d'affaires de la Madeleine près de la gare. Aujourd'hui dans ce pub, c'est vendredi 13 et ses jours de chance 120 couverts. Derrière le comptoir, Pascal, 47 ans. En salle, son compagnon et patron, Philippe. Ensemble depuis cinq ans, ils travaillent en couple, mais ils partagent aussi une autre passion, un secret ignoré des clients. Pascal joue plusieurs fois par semaine aux machines à sous depuis 15 ans et apparemment, elle en a un peu honte. Pascal n'a pas toujours joué. Plus jeune, elle était surtout fêtarde. Elle s'est retrouvée veuve très tôt et elle a dû beaucoup travailler pour faire vivre ses deux filles. Cette passion, elle l'a découverte peu après la mort de son mari. Il y a des moments dans ma vie, je me suis retrouvée toute seule. Je voulais pas aller en discothèque, je voulais pas aller au restaurant toute seule. Au casino, je peux y aller. On se met sur une machine, on est tranquille, personne nous embête. On passe une bonne soirée avec la machine, on s'amuse. Je préfère, je préférais ça que de rester chez moi et puis boire, boire un coup pour oublier. Je m'en parle pas. J'en parle jamais. Il y a quelqu'un ? Aujourd'hui encore, elle a charge de famille. À la maison, il y a son petit-fils, Yanis, 5 ans. Ces deux grandes filles, 26 ans et 21 ans, sont revenues vivre sous son toit. Il faut nourrir tout le monde. Yannis, tu ranges toutes tes cartes. Tu vas jouer sur la petite table là-bas, t'épêches. Regarde, je suis dégoûtée. Et les machines à sous, c'est d'abord, tout bêtement, un problème d'argent très concret. Le 8-11-2008, le 9-11-2008. Incroyable. Des dizaines de tickets de distributeurs automatiques. Ah ! 22 novembre. 200, 22 novembre, 200. Le 20 novembre, 200. Le 20 novembre, 200. Ça me fait mal au ventre parce qu'il y a beaucoup là. Là, là, il y a beaucoup. Il y en a encore plein. Mais ses tickets, c'est son secret. Elle ne les a encore jamais montrés à ses filles. Tu vois, là, je suis poubelle. Elle ne me pose pas de questions, donc je ne dis rien. Elles savent pas parce que je dis rien. Si, je mens, je mens, si, je mens, je mens, enfin... Je mens pour cacher quand je dis que je suis au casino, je suis à la mer. Là, oui, je mens. Mensonge, perte de concentration, saute d'humeur. Le jeu est une dépendance. Et cela fait bien longtemps que ses filles l'ont découvert. En fait, moi, je me suis aperçue de ça quand j'étais avec elle, quand je suis venue avec toi. Que je te disais, mais enfin, tu gagnes, arrête et tout. Et non, non, il fallait qu'elle continue et continue. Enfin, je sais pas, c'était... Maman. C'est le seul moment où je me suis dit que c'était pas normal, quoi. Je sais pas, elle était un petit peu folle. Non, mais c'est vrai, du coup, je comprenais pas trop. T'as pas peur qu'on dise, hein, ta mère, c'est une joueuse de casino ? Bah, c'est pas... Je m'en fous complètement. Il y a un problème, mais les filles essayent tant bien que mal de s'en protéger. Fais un meurtre, hein, c'est pas grave. C'est que du jeu, hein. C'est tout bon. De toute façon, quand t'es mauvaise et tout, c'est quand t'as perdu. Tu le sais, maintenant. Bah, ouais. Pourtant, vous en parlez pas. Bah, non. Des fois, elle me ment, aussi. Elle me dit qu'elle va... Tu m'as dit quoi, la fois ? Ah, oui, elle a emballé, j'ai cherché des cigarettes. L'argent que tu dépenses à chaque fois, quand tu vas au casino, tu nous le donnais, nous. Tu serais riche. Le secret, il faut dire, n'est pas facile à garder. Je t'appelle ce week-end, hein. Bisous. Tous les vendredis, je fais ça, mon petit sac. Tous les week-ends, ses filles la voient partir officiellement à la mer avec son ami Philippe et Willy le chien. On va à la mer ? On va à la mer ? Pascal est une accro et elle le sait. Elle s'est fait interdire de casinos en France depuis 5 ans. Le paradoxe, c'est qu'il lui suffit de faire 60 kilomètres pour trouver des casinos en Belgique. Ça commence par le rituel du passage au distributeur. Là, ça marche. Ça marche bien même. Là, on gagne à tous les coups. Hop. Des fois, la tirette, elle dit non ? Ah oui, bah oui. Je crois que c'est 400 par semaine. Pascal refuse de faire le décompte de ses pertes depuis 15 ans. Ce qu'elle veut bien dire, c'est qu'elle doit 35 000 euros aux banques ou à des proches. Son préféré, c'est le casino de Middelkerk. L'établissement ne nous a pas autorisé à filmer. Nous allons tourner en caméra cachée. C'est vendredi soir et il y a foule. Pendant longtemps, les casinos étaient réservés à une clientèle bourgeoise. Mais aujourd'hui, les tables de roulettes et de baccarat ont laissé la place à des machines à sous plus populaires. 60 bandits manchots qui représentent 80% des gains du casino. Tu as gagné ? Ah, merci. Philippe, rentré 5 minutes plus tôt, gagne déjà. C'est à combien ? Gagne ! Avec Pascal, ils connaissent tous les trucs. Apparemment, là, il est question d'Indiens qui rapportent gros. Qu'est-ce que t'as fait ? T'as eu les Indiens ? Souvent, les machines à sous qui payent le plus sont situées près de l'entrée. Elles servent de publicité. Voir un joueur gagner en arrivant motive les autres. Là, je prends celle-là. T'as joué à celle-là ? Je viens de jouer 5 euros, j'attendais. Non, je vais aller par là, moi. Pascal est dans son élément ici, comme chez elle. C'est toujours pareil, hein. Tout le monde met des pièces et puis... Au casino, il n'y a pas d'horloge, plus aucun repère. Seules les machines à sous retiennent toute l'attention, avec leur lumière, leur musique et l'excitation de gagner. Il y a le bien de gagner. 260, 259. Là, j'ai mis 2 euros. Je suis contente, je vais pouvoir rejouer. On en oublierait l'angoisse de perdre. Ces 259 euros de gains, Pascal les rejoue, espérant le jackpot. Mais visiblement, la chance est en train de l'abandonner. Quand tu perds, tu perds. Il est 2 heures du matin. Philippe voudrait partir. On s'en va, ma chérie ? Allez. Moi, j'ai gagné. Allez, on y va. Mais impossible d'arracher Pascal à sa machine. Elle joue depuis 5 heures. Je ne vais pas partir. Allez. C'est dur de la faire partir. Oui, très dur. Ah oui, elle ne partira pas. Je vois d'arriver. Elle ne partira pas. Oh, je suis bien, il est chaud. Il ne peut pas aussi. Elle ne partira pas. Joueuse compulsive, Pascal va s'entêter pendant encore une heure. Quand Philippe arrive enfin à la sortir du casino, elle n'a plus un sou en poche. Mais difficile pour elle de faire les comptes. À la conclusion aujourd'hui, bonne soirée. Combien on a perdu ? J'ai perdu 300. Moi, j'ai perdu. J'ai regagné, j'ai remisé. Et à la fin, je me suis refait. J'ai rien perdu. J'ai passé une très bonne soirée. Moi, je compatis avec ma petite femme. C'était bien parti au début. Ouais. C'est pas bon signe quand c'est bien parti au départ. Non. En général, quand on gagne au départ, on est content. Et puis on joue, on joue, on mis le gros et puis on repère tout. Ça s'embrouille. J'ai encore les indiens dans la tête. C'est le banquier qui va pas être content. À ma série. Il est habitué. La soirée se termine toujours dans la petite maison de pêcheur de Philippe. À côté de Dunkerque. La Libye officielle de leur week-end. Chaque samedi matin, c'est presque toujours la même chose. La gueule de bois des lendemains de casino. Je suis de mauvaise humeur. J'aime pas. Je peux pas perdre. Donc ça m'énerve. Et puis alors que j'avais gagné, je pouvais très bien m'arrêter de jouer. Regarder, boire un verre. Non. On dirait que j'ai une... Je sais pas. Quelque chose me pique. Je suis abruti des machines. Il faut que... Il faut que je joue. Autre habitude des week-ends au bord de la mer. La tarte aux pommes avec sa tante et l'oncle Jean-Pierre. Les casinos, ce n'est pas leur truc. Et pour Pascal, c'est toujours un mauvais moment à passer. Vous me verrez jamais dans un casino. Celui qui sait s'arrêter, c'est pas grave. Il va une fois de temps. Moi j'ai pas de problème parce que t'es là. Il y en a qui savent pas s'arrêter. Pourquoi tu me regardes ? Non. Je suis pas derrière toi tout le temps. Non. Non. La remettre dans le droit chemin. Parlez pas des pertes. J'ai quand même pas... Je dois pas les raconter ce qu'elle perd. C'est tabou. Ceux qui hérissent l'oncle Jean-Pierre ce jour-là, ce sont les 300 euros perdus la veille. Bah ça me fait mal au coeur. Ah ouais. 300 euros, vous me rendez compte. J'aime me les dépenser dans un bon restaurant ou n'importe quoi. J'ai pas comme ça. Donner aux enfants. Donner aux enfants, oui. Avec lui, Pascal redevient presque une enfant. Mais malgré la leçon de morale, elle retournera au casino le soir même. Pascal va devoir trouver d'autres solutions que les visites du tonton pour décrocher. Même les passions les plus anodines en apparence peuvent dégénérer en authentique dépendance. Comme avec les drogues. Andrési, près de Conflans-Saint-Honorin, à 40 kilomètres de Paris. Ses jambes parcourent 3000 kilomètres par an. Par tous les temps, à toutes les heures. Aujourd'hui, il est 7 heures du matin et il pleut. Olivier, à 37 ans, passionné de marathon, il s'entraîne 6 fois par semaine. Bonjour. La course à pied est devenue beaucoup plus qu'un sport pour lui. Après une demi-heure à ce rythme, les sensations deviennent fortes. J'aime bien entendre le bruit de la pluie qui tombe sur mon coupe-vent. C'est presque hypnotisant. Et c'est un sentiment de grande zénitude. J'ai l'impression que je pourrais courir pendant 1000 heures sans m'arrêter. Ce matin, Olivier a parcouru 12 kilomètres en une heure. S'il se lève si tôt, c'est pour partager le petit déjeuner avec sa famille. Hélène, 35 ans, et ses 3 enfants sont maintenant réveillés. Le petit dernier, César, a 18 mois. Maman, on peut faire des courses ? Non, c'est qu'au dimanche. Cela fait 4 ans qu'Olivier s'est lancé dans la course à pied. Et toute la famille s'est habituée à ses échappées matinales. Une baguette vite avalée et Olivier part immédiatement analyser la séance de ce matin sur son ordinateur. Il envoie toute une série de données techniques à un entraîneur qui lui prépare son programme de course. On peut voir sur Google toute la trace grâce au GPS. Ça, c'est la fréquence cardiaque de l'entraînement de ce matin. Donc, on voit qu'il y a des piques. Je fais surtout beaucoup de statistiques, voire combien de kilomètres j'ai couru à la fin de l'année. Et ça, c'est toutes les chaussures avec lesquelles je cours. Rien n'est laissé au hasard. Il relève même le kilométrage de ses chaussures. 822 kilomètres. Et au bout de 1200 kilomètres, il faut commencer à les changer. Voilà, ça, c'est mon site. Sa passion lui coûte 1500 euros par an, mais aussi beaucoup de temps. Olivier a un blog pour raconter sa passion et il passe des heures sur les forums ou à monter ses propres films. Même à la maison, le marathon dévore le temps. 15e kilomètre, là, j'ai encore le sourire. C'est bon signe sur marathon. Bon, il a fallu faire des choix, quoi, entre passer toutes mes soirées sur les forums et puis rester à la maison. Donc, j'ai énormément freiné cette activité. Alors, c'est un sujet. L'addiction Internet, c'est aussi un sacré sujet. Depuis un an, le jeune papa a pris conscience que sa passion tenait trop de place. Aujourd'hui, je reconnais, je reconnais complètement que par rapport à la course à pied, je suis dans l'addiction parce que je peux pas supporter. Enfin, je supporte difficilement de ne pas courir plus de deux jours. Même au travail, Olivier réussit à s'adonner à son addiction. Il est chef de projet informatique dans une banque à Nanterre, un poste de cadre, et doit rester assis enfermé 8 heures par jour. Alors, pour partir courir, tout est minuté. Il s'éclipse toujours à la même heure. Ça, midi moins le quart. Ça, c'est ma monde de sport. Je quitte, je commence à me transformer ici. Et puis, comme ça, je suis prêt à courir dès que je sors des vestiaires. Petit échauffement, 10 minutes de marche soutenue pour rejoindre le stade de Nanterre. Salut ! Tu tournes dans quel sens ? À gauche ou à droite ? Je sais pas encore. Bon, on se verra. C'est le rendez-vous incontournable des fondus de course à pied du quartier. Tous les jours, à l'heure du déjeuner, les cols blancs des bureaux alentours se transforment en athlètes multicolores. Il y a un tatouage, c'est quoi ? Ça, c'est un dragon que je voulais en position de départ. Voilà, donc il a les griffes plantées dans la peau. Prêt à partir. Voilà. Jusqu'où va la passion. À force d'entraînement, Olivier est passé cette année sous la barre symbolique des 3 heures pour faire 42 kilomètres. C'est encore une heure de plus que les vrais champions. Ce jour-là, ce n'est pas une compétition, mais il lui faut quand même être le premier. Sur la piste, on se croirait presque avec des pros. Même en civil, entre collègues à la sortie, on ne parle que de ça. Ah, tu refais de la piste demain ? Ouais, c'est ce que j'ai appris, mais du long, du long, à part à ce rythme-là non plus. Moi, je fais footing. Ou alors footing, ou Mont-Valérien, je ne sais pas trop. Ça ferait bien un petit Mont-Valérien. Et vous partagez une passion ou une addiction ? Ah, où est la limite entre la passion et l'addiction ? C'est pas vrai quand on court tous les jours et quand on rate une séance, qu'on a l'impression que ça manque, qu'on est dans l'addiction ? Je crois que oui. Ouais ? Ouais, je crois que oui. À haute dose, comme ça, on éprouve vite un manque quand on a... On a besoin de courir, quoi. D'ailleurs, faut pas trop tarder si on veut manger. À 20 km des Tours de Nanterre, Hélène, son épouse, s'est trouvée elle aussi une nouvelle communauté. Depuis un an, elle a décidé de se faire baptiser. Elle suit des cours de catéchisme, deux fois par semaine, et va régulièrement à la messe. Après l'office, c'est le café-messe. L'occasion d'échanger entre paroissiens, on parle de tout, même de l'addiction d'Olivier. Mon mari a trouvé le sport. Moi, j'ai plutôt trouvé, donc, la religion. Ça permet de compenser son activité. Sans ça, je me sentirais en décalage par rapport à mon mari. J'aurais du mal à supporter ses courses, son rythme de course. À la maison, pour Hélène, c'est un combat quotidien pour cadrer son mari. Elle a le plus grand mal à lui imposer des règles. Sa première victoire, c'est ce calendrier. Les dates de course et d'entraînement sont l'objet de négociations. Alors, fin de l'année. Alors, déjà, les vacances. T'as de la chance ou de vite ? Ouais. C'est le week-end du 24 octobre. C'est le marathon des Yvelines. Les Yvelines, franchement, ils me tentent bien. Il n'est pas loin et puis... Non, parce que les autres, c'était... Paris à sub, c'est pas rigolo. Ouais, non. Ça veut dire... Pas question pour elle que tous les week-ends y passent. 1, 2, 3... Ah, début septembre, c'est bon, comme ça, l'été, on est tranquille. Ouais. C'est accepté. Non, c'est... C'est une option. C'est réservé. C'est réservé. Je suis pas encore inscrit au marathon. Mais vous voyez, il n'y a pas la place de mettre autre chose, hein. Un vrai exercice de diplomatie. Vous êtes obligés de fréder un peu dans ses désirs de... Il a pas mal freiné par rapport à ce qu'il faisait il y a 3, 4 ans. Des fois, j'avais des réflexions. Je me rendais compte que quand je courais pas, je devenais agressif. Je me suis rendu compte si j'empêchais de courir dans le genre... Oh, je vais courir. Non, 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 j'ai prévu de faire telle chose. Non, c'est pas possible. Après, il sera énervé, ça sert à rien. D'ailleurs, il est bien garni pour la première partie de l'année. La course à pied se glisse partout dans les albums de famille. Ça peut se pratiquer n'importe où ou presque. Alors, même les vacances, ça se discute. Mon plus grand cauchemar, ce serait qu'Hélène me dise... On va faire une croisière. Ah ! Alors là, non ! Même les enfants n'échappent pas au régime marathon. C'est bon, les pattes ? Ah, les pattes, c'est... C'est le carburant du marathonien, ça. Les pattes, ça permet vraiment de... De stocker toute l'énergie nécessaire pour courir. Ce soir-là, la journée a été rude pour Olivier. Il n'a pas couru entre midi et deux. Des réunions interminables à la banque. Si j'ai pas pu courir le matin ni le midi, bah, je vais courir le soir, mais j'y vais tard, quoi. J'y vais la nuit quand vous allez au dodo, vous. Mais c'est pas dangereux ? Non, j'ai une lampe. À demain ! Quand Olivier abîme ses survêtements, c'était Hélène qui reprise. Pourtant, à l'origine, elle ne s'était pas méfiée. J'ai pensé au début, c'était une passade que quand il se rendrait compte que sortir par tous les temps, ce serait difficile, etc. Ça lui passerait, mais non. Bon, on fait avec. Mais vous êtes habituée à son look de couvain. Euh... Oui. Oui, c'est très sexy, on va dire. C'est assez sexy comme costume. Pas de super-héros sans potions magiques. Olivier a sa recette personnelle de boissons isotoniques. On peut tenir des heures et des heures. 22 heures, la libération. Toute la famille est à la maison. Olivier, enfin seul, peut courir. Là, je suis dans ma bulle. Je suis très, très bien là. Ça fait... Ça fait 40 minutes que je cours. Donc là, c'est... C'est un bon moment. Je pense à ma... La journée que j'ai eue. Ce midi, on a enchaîné des réunions. C'était une journée un peu stressante. Un peu compliquée à gérer. Et là, en une demi-heure, tout est envolé, là. Il arrive maintenant à le remettre, à le réintroduire dans son emploi du temps. À faire un peu plus attention aux enfants. Et avec vous aussi ? Oui, aussi. Parce que, ben, quand il court toute la journée, il a fatigué, le phare. Forcément. Et... Et donc, un peu moins de moments, tous les deux. Dans notre vie de couple. Et puis, trop obsédé par la course. Le corps humain est vraiment bien fait parce qu'il va naturellement produire des endomorphines qui vont nous apaiser. Et la course en pied, c'est le meilleur anxiolytique du monde. On peut plus s'en passer. C'est un peu le mode de fonctionnement d'une drogue, ça. C'est un peu plus destructeur, les drogues. Et puis, c'est complètement naturel à consommer sans modération. Ça fait que du bien, c'est que du bonheur. Pour lui faire connaître l'addiction, ça a été très, 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 très difficile. Déjà, le mot addiction, c'est pas très... C'est pas très gentil comme mot. Parce qu'on pense tout de suite à drogue. Et donc, de là à le reconnaître, c'est comme quand on demande à un fou s'il est fou. Il voudra jamais le dire. Entre le regard de son entourage et sa propre passion, Olivier joue les funambules à la merci du moindre dérapage. Tout contrôler, ne rien laisser au hasard jusqu'à l'obsession. À Micillac, près de Nantes, c'est tout le problème d'Olivia. Ça commence par ce qu'elle mange. Elle a 28 ans. Avant chaque repas, le rituel est immuable, toujours le même menu, hyper équilibré, avec les mêmes ingrédients au gramme près. La quantité, je mets toujours la même chose, 120, 140 grammes. 140 grammes de salade. L'addiction d'Olivia l'oblige à contrôler tout ce qu'elle mange. C'est un trouble du comportement alimentaire. C'est en général trois, trois aliments différents dans l'assiette à peu près. Et là, c'est du radis noir. C'est pour la, pour la vitamine C, pour la, pour la digestion. C'est très bon. Olivia a eu des problèmes dès l'adolescence. Crise de boulimie, d'anorexie. Elle a pesé jusqu'à 10 kilos de moins qu'aujourd'hui. En 2002, elle s'est mariée avec Yves. Rencontré lors d'un dîner de copains. Ils ont un fils de 5 ans, Gwendal. Le père va le chercher régulièrement à la sortie de l'école à midi. Tu aimes bien manger à la maison ? J'aime bien manger à la cantine. Ah bon ? Il y a des frites. Mais moi, à la maison, je ne mange pas souvent des frites. A la maison, pas de frites. Mais Olivia tient à ce que ses hommes aient à manger normalement. Aujourd'hui, c'est pot au feu. C'est quoi ton grain, maman ? C'est du bœuf. T'as mis des pommes de terre et des carottes. Il y a plein de choses. La famille mange ensemble, mais cela reste un effort. Du poireau. Mais ça ne me donne pas envie. Là, la viande comme ça, ça me... Presque ça me dégoûte, quoi. Dès qu'il y a un peu de gras, tout ça, ça... Voilà. Ça ne me dérange pas. C'est mieux que de manger tout seul. Bon appétit. Ouais, ça va. Je confirme. Il faut prévoir pour deux, en fait. Yves est tourneur. Il fait les 3-8 et prend son travail à 13 heures. Le couple n'a que 20 minutes à passer ensemble. Mais pour Olivia, il y a une autre urgence. La vaisselle. C'est vrai que j'ai conscience que je ne suis peut-être pas assez... Ça me coupe un peu, justement, de la vie de famille, on va dire. Mais tout doit être propre. J'ai l'impression, après, d'avoir l'esprit plus clair, quoi. Ça me rassure. Et puis j'ai le sentiment de contrôler, de maîtriser, de faire ce qu'il faut. Ce soir. Bon après-midi. Bonne journée. Olivia veut tout contrôler, y compris l'hygiène. Elle aspire et poussette, éponge deux heures par jour. Pour elle, le ménage, c'est presque une question de survie. Je suis dans la salle de bain. Je ne sais pas quand est-ce que je vais réussir à en ressortir. Si ce n'est pas propre, je vais me sentir pas bien. La panique qui monte. L'angoisse. Elle pourrait aller voir un psychothérapeute, mais pour en avoir trop vu sans guérir, elle n'a plus confiance dans les médecins et tente de s'en sortir comme elle peut. Tu dis à ma amie de venir manger si elle veut un petit bout de gâteau. Aujourd'hui, Roselyne, sa maman, est venue pour le goûter. Moins Olivia mange et plus elle y pense. Alors pour l'occasion, elle a fait un gâteau. Elle-même se contente d'une pomme sans les pépins qu'elle juge cancérigènes. Je mange. C'est pas possible au raisonnement venu de l'extérieur. Je me suis enfermée dans un fonctionnement et puis, bah, le problème, c'est ça, c'est que, bah, il n'y a pas de place à, tiens, bah, pour une fois... Voilà, c'est là où les problèmes... Voilà, c'est là où ça me gêne. Je dis pas que je m'épanouis, hein. Je dis que j'essaie de faire au mieux, sinon, qu'est-ce que je fais ? Je me tire une balle, hein. Qu'est-ce que je fais ? Au revoir, chérie. Au revoir. Il faut savoir tout entendre aussi, hein. Une maman, elle peut tout entendre, logiquement. Je pense que... On pense pas à soi quand c'est comme ça. Si elle, ça lui fait du bien de le dire et... À qui elle peut le dire plus qu'à moi. Et ça ne s'arrête jamais. À l'heure du dîner, il faut de nouveau mesurer le volume d'eau de la soupe, peser les légumes. Olivia voudrait même contrôler le temps. Je suis perturbée parce que d'habitude, on mange, c'est prêt, il est 7 heures. Je me sens en panique dès que j'ai pris 5 minutes de retard ou... Quand tout est prêt, un instant de bonheur simple. Fais attention, c'est d'être chaud, hein. Le moment où Gwendal peut manger sa soupe avec sa maman, comme tous les enfants. Il me demande souvent pourquoi tu manges tout le temps la même chose. Je lui... Enfin, oui, j'essaie de lui expliquer, mais... Je m'étale pas trop sur le sujet, en fait. Yves, lui non plus, ne s'étale pas sur le sujet. Son jardin secret, c'est le bricolage. Il se construit un abri dans le jardin. Il y a un an, le couple a failli se séparer. Au départ, bah, c'était un peu... C'était de la tristesse, quoi, un peu, au départ. C'est passé par plusieurs sentiments. Après, j'ai eu de la colère, parce que je comprenais pas. Et puis, bah, genre... Bah, après, l'acceptation, quoi, un peu. C'est pas le choix, plus ou moins. Après, c'est pareil. Y a plein de dépendance. Y en a qui boivent, y en a qui se droguent. Y en a qui mangent pas. Le problème, c'est que refuser de manger comme les autres, cela signifie aussi pas de sortie au resto ou chez des amis. Par rapport aux autres, elles sortaient pas trop. Elles sortaient souvent tout seuls. Ouais, j'étais un peu... On était un peu chacun dans notre bulle, on va dire. C'était pas évident. Yves et Olivia ont fini par trouver un mode de fonctionnement. Mais au risque de mettre leur vie de couple, entre parenthèses. Je... Je me rends bien compte que je suis pas la femme... Qu'il faudrait, quoi. Voilà, c'est... Je suis pas bien avec moi-même, donc je suis pas bien avec lui non plus, quoi. Je me dis que j'ai bien de la chance qu'il soit encore là. Depuis peu, Olivia a démarré une formation de médecine par les plantes, par correspondance. Elle espère y trouver d'abord des solutions pour elle-même et sa famille. Elle s'entête à vouloir guérir toute seule. Retour à Andrési. Ça, en musique, c'est que du bonheur. J'adore la musique. Ça remplace le paysage, on va dire. Bon, moi, je suis pas du genre à rester devant la télé. Aujourd'hui, Olivier le marathonien n'a pas pu courir, mais il se soigne. Il se débrouille toujours pour avoir sa dose de sueur quotidienne. Tu viens m'aider, Virgil, à mettre la table ? Autour des pâtes rituels, les enfants ont appris à vivre avec un père hyperactif. Ils ont même inventé un mot pour parler de son addiction. Attends, regarde ta gueule. Attention. Marathonite. C'est quoi, la marathonite ? C'est une maladie ? Ah bon ? Tu crois que je suis malade ? C'est une gentille malade. Une gentille maladie qui le voit partir tout de même en moyenne un week-end par mois. Ce samedi, Olivier parcourir un cross à 300 km de chez lui, en Bretagne. Bon, les enfants, allez, vous arrêtez la déesse, Hector Virgil. Allez, vous l'arrêtez et vous allez lire un petit peu. Il joue les papas responsables, mais apparemment, avec Hélène, ça ne marche pas si bien que ça. Et qui est-ce qu'il va donner Suma ? Quand t'es pas là ? Tout seul, pas avec papa. Bon week-end, la mer va bien. Et je vais rentrer tard, dimanche soir, parce que j'arrive à 22h30 à la gare, à Montparlin. J'arriverai ici après 11h, entre 11h et minuit. Allez, bon dimanche. Ça vous fait pas culpabiliser de laisser Hélène ? Non, non, parce qu'on aime bien avoir nos moments à soi, c'est important. Puis je sais qu'elle va passer un bon moment avec les enfants. Vous arrivez à renoncer à une course ? J'ai jamais été dans la situation où j'ai dû renoncer pour un problème de famille. Ça, je sais que j'aurais pas d'hésitation à renoncer. Donc j'espère que j'arriverai à renoncer, voilà. Au fond, Olivier n'est sûr de rien. A la maison, à force d'absence répétée, chacun a appris à vivre sans le papa. On joue à quoi ? Qu'est-ce que vous faites quand papa est pas là ? On joue aux jeux vidéo. Bah, parce que papa, il veut... Il aime pas trop qu'on joue aux jeux vidéo. Maman, il nous laisse un permis si ça c'est bien. Donc t'es content ? Les souris dansent quand le papa écoute. Et c'est qui ? C'est qui, celle qui a pas de barbe ? Donc finalement, vous êtes mieux ici ? Oui, au chaud. Surtout en plein hiver, près du feu. Puis je sais qu'Olivier s'est fait du bien. Et que sans ça, il serait pas aussi équilibré qu'il l'est. Sans ça, la vie de coupe serait impossible. Le papa, lui, est déjà loin. C'est exactement à Béton, en Bretagne, près de Rennes. Il retrouve ses copains du club d'athlétisme local. T'as vu un peu le terrain, Bruno ? Ce qui lui fait un peu peur, ce ne sont pas les flaques de boue. Cette année, pour la première fois, il est qualifié pour les championnats régionaux de cross. Et ça risque d'aller un peu vite pour lui. Tous les participants sont des fondus de course à pied. Olivier est un peu angoissé. Mais il a son talisman. Son épouse n'est pas loin de son coeur. Toujours mon pendentif sur moi, là. C'est le petit H. La première lettre de ma femme. Vous êtes tendu, là, quand même. Oui, très, là. Bon, les gars, ça va mieux dans 40 minutes. Bon courage. Il va falloir parcourir 10 kilomètres dans un champ de l'amour. Les chaussures pèsent vite des kilos. Pour Olivier, habitué de la piste de Nanterre, c'est dur. Tu remontes, tu rattrapes Bruno. Tout doucement au train. Pour Charlie, son entraîneur depuis 3 ans, courir rime avec souffrir. Il a du mal. Il débute. Il débute sur cross. Mais il y a quand même pas mal de monde derrière, quand même. Après un quart d'heure de course, Olivier est vite distancé par les plus forts. C'est une école de l'humilité. Sur le marathon, on peut être dans les premiers. Et là, sur le cross, on peut très bien être deux centièmes. C'est beaucoup de souffrance. Oui, oui, oui. C'est pour ça qu'on leur dit qu'il ne faut plus réfléchir. Parce que dès qu'on réfléchit, on a envie d'arrêter. Il y en a, ils ont même le regard dans le vide. Ils se demandent ce qu'ils font là. Il sort ma zone ? Non, 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 non. Non. Euh, si, un peu. Bon, allez, Olivier. Allez, allez. À fond, à fond, à fond. Olivier s'accroche comme il peut. Comme beaucoup de ses addicts, il en ferait presque trop. C'est son entraîneur qui doit parfois le freiner. Jusqu'à la blessure pour certains. C'est-à-dire qu'on stresse tellement le corps que le corps rejette et quelquefois, il casse. Mais même s'ils ont mal, même s'ils ont mal, ils continuent parce qu'il y a de la drogue. La drogue, c'est quoi ? C'est l'endorphine. Et Olivier, justement, a du mal à résister à cette ivresse. L'entraîneur a reçu une fois une lettre d'Hélène, sa femme, très inquiète. On n'aperçoit pas du moment où on passe de l'autre côté et on ne pense qu'à ça. L'addiction, c'est... On peut même complètement oublier tout ce qui se passe autour. Le travail, la famille. C'est dangereux. Après 40 minutes de course à plus de 14 km heure de moyenne. La délivrance n'est pas loin pour Olivier. Il est dans les derniers. Et puis, il y a encore... Épuisé, mais heureux. Carine, t'as fait ça ? J'ai fait... Je suis fatigué. C'est une bonne souffrance. C'est... On s'y prépare. On s'y prépare et il faut se donner à fond. Il n'y a que ça qui compte. C'est toujours du plaisir. Ah oui, oui. C'est ça, le plaisir. C'est vraiment de se donner à fond. La cerise sur le gâteau. Olivier aurait bien aimé raconter sa course à Hélène et aux enfants. Il n'arrive pas à la joindre. Je vais réessayer à la maison. Mais à la maison... Alors elle est où ? Ce jour-là, ça ne répond pas. À l'abri dans son pavillon près de Nantes, Olivia quitte rarement son cocon. Non. C'est son mari et son fils qui s'en vont. Des chaussures ? Entre hommes. On se verra pas. À demain. Bon match. Un soir par semaine, Yves va jouer au basket. Depuis 15 ans, tous les week-ends, il ne rate jamais un match. C'est le pivot de l'équipe, le meneur de jeu. Sous le regard de son fils, il s'affiche en leader de l'équipe. Il reste discret sur son histoire. Mais Laurent, son entraîneur, sait ce qu'il vit à la maison. Sans le basket, ça aurait été très dur à vivre, je pense. Le basket, c'est un échappatoire. Il faut absolument qu'il découpille de temps en temps. Il faut évacuer. Il faut être capable de voir autre chose. Donc voilà. Et on lui sert un petit peu à ça. Ouais, c'est bien. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas gagné. On s'est fait évacuer. Tout le stress de la vie. On se dépense. On se défoule, quoi. Avec les copains, c'est bien. Surtout qu'on gagne. Quand Olivia se risque hors de son territoire, c'est pour ce qui est sans doute la pire épreuve de sa semaine, le repas de famille du dimanche chez sa mère. Il va lui falloir manger ce qu'elle n'a pas préparé. Un défi pour elle et aussi pour sa mère. Quelquefois, je fais en fonction et elle ne mange pas forcément. Donc là, j'ai fait comme ça, mon idée. Je me suis dit, après tout, si elle veut remanger comme tout le monde, il faut pas faire en fonction d'elle non plus. A l'heure du repas, il y a toute la famille, son frère Frédéric, sa belle sœur Magali, sa sœur Audrey et Yves, son mari. Le père d'Olivia est mort en 2002. La famille s'entend bien, mais le problème, il arrive très vite sur la table. C'est bon qu'on avait dit simple. Qu'est ce que je t'ai dit ? C'est pas parce que de toute façon, tu vas faire un truc pour Olivia, elle aime que je vais manger. C'est bien, ça va faire plaisir à tout le monde. L'entrée, ce jour-là, c'est avocat au crabe mayonnaise et jambon macédoine de légumes. D'un coup, entre les convives, la sauce a du mal à prendre. La mayonnaise, ça, c'est même pas... Non. Je mangerais pas de mayonnaise parce que c'est pas sain, la mayonnaise. On sent un blocage. On est là, on mange normalement. Mais par rapport à Olivia, on se dit est-ce que j'ai pas un peu trop mangé ? Parce qu'on se sent quand même un petit peu gêné par rapport à ça, oui. C'est pensible. Vous avez l'habitude, ça ? Ouais. On fait avec. Tout le monde fait comme si la maman, elle, est plus préoccupée. On fait les choses avec amour. Mais je m'arrête pas à la nourriture quelque part. Je sais que le problème, c'est pas la nourriture. C'est autre chose qui se traduit par la nourriture. À l'heure du plat de résistance, le repas tourne à la thérapie de groupe. Olivia reste une énigme qui focalise toutes les attentions. Chacun a ses inquiétudes et ses hypothèses. Après, en fait, Gwenda est né au mois d'avril. Et son papa, il est décédé un mois après, quoi. Et après, bah, ça a un peu chuté, quoi. Ça s'est dégradé, quoi. C'est vrai que c'est à partir de là que ça commence à se dégrader, quoi. Ouais. Pas facile à digérer, c'est vrai que non. Là, le poulet au vinaigre. La recette est appétissante. Olivia consent ce jour-là à goûter. Bah oui, je me force parce que c'est pas moi qui ai préparé. Donc, de toute façon, ça va être un effort. Que de manger. La jeune femme mange cette fois presque comme tout le monde. Un acte banal, mais ici tellement exceptionnel. Chacun est soulagé et apprécie le geste. Comme un instant suspendu avant le retour du quotidien. Retour à l'île avec Pascal, la joueuse compulsive. Ils ont tous mal aux dents ici. Tout à l'heure. Ce matin, elle n'est pas fière d'elle. Dernièrement, elle a encore craqué. J'ai encore fait des conneries. C'est-à-dire ? Bah, j'ai rejoué. Et puis, ce qui m'énerve, c'est que j'ai gagné. Et j'ai tout joué. Faut que je me calme. Je joue avec de l'argent que j'ai pas. Donc, là, ça va être Noël et tout. Donc, non, non. J'ai mon petit-fils et ça devient ridicule. J'aimerais énormément qu'on m'enlève le jeu de la tête. Je trouve ça ridicule à la fin. Ça devient ridicule. À l'approche des fêtes, Pascal a décidé une bonne fois pour toutes de se soigner de son addiction au jeu. Mais pour cela, elle a besoin de s'isoler. Philippe, je vais dans le bureau. Elle doit passer un coup de fil très important qu'elle n'a jamais réussi à passer depuis 15 ans. Oui, bonjour, madame. Voilà, je me permets de vous appeler pour avoir des petits renseignements parce que je suis joueuse et j'aurais aimé savoir... Sur Internet, Pascal a trouvé un numéro spécialisé dans l'aide aux joueurs. J'y vais déjà tous les week-ends. Et puis, bon, je mets ma famille en péril, quoi, si vous voulez. Je joue tout ce que j'ai, donc... Et j'aimerais arrêter sans pour autant me refaire interdire en Belgique. Problème, elle aimerait arrêter, mais sans arrêter vraiment. C'est-à-dire que, parfois, j'ai des soirées, soit en famille, soit avec mon ami. Et, bon, bah, si on... Pour elle, c'est vite la douche froide. Malheureusement, on a été pris dans l'excès du jeu. Oui. Malheureusement, on n'arrive pas à revenir à une consommation modérée. Si on y retourne une fois, on tombe dedans. Pensez peut-être, quand même, à l'idée d'une interdiction en Belgique. Parce que ça vaut peut-être le coup pour ne pas se mettre en danger. Après 20 minutes au téléphone, elle est convaincue. Elle prend sans attendre rendez-vous avec un psychothérapeute. D'accord, je vous remercie, madame. Au revoir. Moi, j'ai peur aussi de faire une dépression si je peux plus aller au casino. Pour l'instant, j'en ai jamais fait parce que j'avais ma compensation. J'aimerais bien quand même en terminer. S'il me faut, je me ferais interdire. Et puis, on trouvera un autre moyen de passer nos loisirs. Et puis, c'est tout. C'est que le grand, là-bas, il n'a pas de compte. Il ira tout seul. Pascal dit redouter surtout la réaction de son compagnon, Philippe. Le soutien de son ami, il est vrai, est ambigu. Elle va guérir. De quoi ? Au moins, tu peux jouer jusqu'au 8 janvier. C'est ce que j'ai dit. T'as dit qu'on n'y allait plus dimanche. T'as tapé sur ma main. C'est pas vrai ? Franchement, sincèrement. Bah bon, c'est même pas la peine de discuter. On n'arrivera à rien. 15 jours plus tard, c'est aujourd'hui que Pascal a rendez-vous avec une thérapeute spécialisée dans les dépendances. A l'hôpital, au service d'addictologie, on traite aussi bien les problèmes d'alcool que de drogue dure. Venir ici, c'est commencer à reconnaître sa maladie déjà un premier pas vers la guérison. Bonjour. Bonjour. Pour le médecin, le premier entretien est un moment clé. Il sert d'abord à faire raconter au patient son histoire et à évaluer sa détermination. Quelles sont vos attentes par rapport à un suivi, une psychothérapie ? Comment vous voyez l'aide qu'on peut vous apporter ici ? Qu'on me donne un déclic. C'est pour ça que je vous consulte aussi, c'est pour avoir ce déclic que je n'arrive pas à le faire à moi-même ou que je le cache. Je me mens, je pense à moi-même. Souvent, à l'heure de la première consultation, on se questionne encore beaucoup. Est-ce qu'on veut continuer ? Est-ce qu'on veut arrêter ? Donc c'est ce travail-là qu'on va faire ? Qu'on va faire ensemble, si vous êtes d'accord ? Ah oui, oui. Je trouve que c'est quand même un problème très grave. Ce n'est pas tant l'argent perdu qui intéresse le médecin, mais la place que le jeu tient dans sa vie, par rapport au travail, à sa famille. La clé, c'est peut-être Philippe, son ami. Et votre conjoint, qu'est-ce qu'il en dit de tout ça ? Lui, il partage aussi cette passion du jeu. Il n'est pas accro. Il aime bien quand même. Si vous pensez avoir besoin du soutien de votre conjoint, ça, c'est à vous de réfléchir. Non, mon ami, je veux bien venir avec lui. Un nouveau rendez-vous est pris. Voilà. Au revoir, madame. Merci. A bientôt. Au revoir. Cette fois, il faudra revenir avec Philippe. La psychologue a compris qu'il sera très difficile à Pascal de s'en sortir seul. Elle va pouvoir m'aider quand même. Elle va pouvoir m'aider et ne pas m'enfoncer. Voilà. Moi, j'ai peur, c'est de... Il ne faut pas que je m'enfonce. Qu'est-ce qui manque encore ? Ben, l'appui de Philippe. Ça sera le déclencheur, je pense. Plusieurs semaines après notre tournage, Pascal en est à son troisième rendez-vous chez le médecin. Son ami l'accompagne. Elle n'a pas encore arrêté, mais elle ne joue plus qu'une fois par semaine. C'est maintenant. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est maintenant.